Voilà, donc comme effectivement dans l'introduction vous l'avez dit, je m'appelle Delphine Souley-Laporte, j'ai en charge une agence culturelle qui s'appelle Caravan-Sérail et qui a pour spécificité d'avoir des problématiques sur la prise en compte des publics empêchés et des publics éloignés. Ça fait 18 ans maintenant que je travaille sur cette question et en France, la conciliation, je dirais, entre le champ du social et le champ culturel n'est pas gagnée. Ce sont deux champs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui ont besoin d'une conciliation ou d'une réconciliation qui passe par ma pratique, qui est la médiation culturelle. C'est vrai qu'en France, nous avons cette tradition républicaine en fait qui veut que nous ayons une égalité de tous devant la chose publique. En l'occurrence, pour les services publics, pour la lecture publique, nous, nous devons effectivement de ne laisser personne à l'écart et de prendre en compte l'ensemble des publics et ceux qui ont effectivement des situations de handicap. Dans les bibliothèques, au niveau de la lecture publique, nous avons différents fondamentaux qui nous aident dans notre travail. Le manifeste de l'UNESCO qui prend en compte dans les bibliothèques la nécessité de prendre en compte sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité et qui doit prendre en compte les personnes en situation de handicap. Nous avons aussi la charte des bibliothèques, pareil, qui nous aide à avancer et à bien prendre en compte l'ensemble des publics. Le code de déontologie de l'Association des bibliothécaires de France qui spécifie d'avoir un traitement d'égalité. Je ne reprendrai pas la question des droits culturels puisque nous avons eu du coup une très belle intervention là-dessus. Mais je voudrais parler rapidement de la loi de 98 parce que cette loi de 98 a aidé le champ social à intégrer la culture dans ses pratiques d'accompagnement des personnes exclues ou empêchées. Et du coup a permis en fait au champ du social d'avoir une problématique de médiation culturelle qui pouvait intégrer l'art et la culture pour les personnes en situation d'exclusion. Et nous voilà à la loi de 2005. Par provocation, je dis après, par provocation parce que voilà en fait mon souci en médiation culturelle, c'est qu'une fois qu'on a pu résoudre en fait les problèmes d'accessibilité technique, c'est-à-dire effectivement d'accès aux bâtiments, tout ce qui empêche en fait d'un point de vue technique l'accessibilité aux équipements. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? La question en fait, moi, dans mon travail, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que nous sommes tous égaux en fait une fois qu'on a résolu ces problématiques techniques ou bien sommes-nous toujours en situation d'exclusion ? Je voulais prendre cette phrase de Michel Krieger, qui est artiste, qui dit « On peut considérer que 90% de la population est handicapée, pratiquement aveugle et sourd, dès qu'il s'agit de la création artistique contemporaine. » En fait, le champ de la culture, du rapport à l'art et à la culture, est déterminé en fait par un contexte qui va être social, qui va être culturel, qui va être familial. Et ça, on ne peut pas le changer de façon aussi simple. On a la nécessité d'avoir un travail de médiation culturelle profond et d'avoir un travail de concertation, j'en reviens à mon introduction de départ, avec le champ du social. Seulement, en France, cette problématique de la médiation culturelle n'est malheureusement pas prise vraiment en compte, n'est pas prise très sérieusement parce qu'elle n'est pas une vitrine des politiques culturelles. Ce qui est pris en compte en France au niveau des politiques culturelles pour essayer de résorber le fossé entre certains publics et l'art et la culture, ce sont des logiques qui passent par la tarification, par la communication et par la proximité. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'on a des tarifs plus avantageux pour des personnes en situation de handicap ou des personnes empêchées qu'on va permettre un meilleur accès ? Non, évidemment, je crains fort que non. C'est intéressant en fait, c'est logique dans un second temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a suscité le désir, alors dans un second temps, ces logiques peuvent effectivement aider. Mais a priori, elles ne déclenchent en rien des pratiques culturelles pour des publics éloignés. Donc il y a deux choses sur lesquelles je travaille, sur la formation des partenaires sociaux, parce que sans ce rouage des acteurs sociaux, nous serons toujours dans du saupoudrage, dans des actions qui seront plus du cadre de la politique de la ville. Or, l'intérêt, ce n'est pas être dans des actions qui sont spécifiques, mais être dans un retour en droit commun. C'est-à-dire que les personnes qui sont exclues, l'idée n'est pas de faire des projets qui sont spécifiques pour eux, mais au contraire, de les ramener pour que nous soyons bien en droit commun. Donc former les travailleurs sociaux me semble une des choses les plus importantes, en fait, une des choses les plus déterminantes. Il n'est pas question de faire deux des médiateurs culturels, mais de faire en sorte qu'ils soient dans une disposition de médiation culturelle qui leur permet de pouvoir travailler avec les professionnels du monde de l'art et de la culture et de travailler ensemble pour une meilleure accessibilité. Ce qui, dans le domaine de la lecture publique, est une grande joie, c'est le concept du troisième lieu. Alors, c'est vrai qu'être au Canada, pour moi, c'est un plaisir, parce qu'effectivement, c'est un concept anglo-saxon. Nous sommes très en retard en France, mais nous commençons à gagner du terrain, je l'espère. En tout cas, on y travaille, parce que c'est vraiment pour les bibliothèques une grande révolution, une révolution joyeuse, parce qu'elle permet de transformer les bibliothèques dans des lieux qui intègrent la notion de sociabilisation, dans des lieux qui permettent d'avoir vraiment des échanges, puisque ces lieux, les médiathèques, arrivaient quand même à être à bout de souffle. Et du coup, nous permettent de pouvoir inventer des nouveaux chemins qui mènent à la médiathèque. Puisqu'avant, il y avait une autoroute qui menait à la médiathèque, que c'était les collections de livres. Maintenant, on peut inventer, en fait, d'autres choses, d'autres rencontres. Je voyais à la médiathèque de Winnipeg, par exemple, il y avait des avocats qui sont invités pour rencontrer les migrants et pour les aider. Donc la médiathèque troisième lieu, c'est le foyer, le travail et la médiathèque, ce lieu de sociabilisation. Alors, je voulais m'appuyer, puisque mon thème de départ était la médiation culturelle au sein des bibliothèques, un bénéfice pour tous, à essayer de faire prendre conscience dans les réseaux de lecture publique que les actions en médiation culturelle pour des publics empêchés et éloignés peuvent bien heureusement contribuer à un meilleur vivre ensemble au sein des bibliothèques. Et là, je voulais vous donner quelques exemples. J'en ai choisi trois. En fait, je me suis rendue compte en travaillant sur une étude, en fait, sur une étude sur la lecture publique et les publics éloignés et empêchés, en discutant avec une présidence d'une association de dyspraxie qui m'expliquait que sa fille, en fait, ne pouvait absolument pas aller en médiathèque parce qu'elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Elle me disait qu'effectivement, il fallait trouver des moyens pour les aider. Elle, elle avait été obligée de lire à sa fille pour le programme scolaire l'ensemble des livres du programme pour qu'elle puisse passer son bac. Et du coup, je faisais une préconisation pour les médiathèques de ce département qui cherchaient à trouver des solutions. Et je leur disais, par exemple, de travailler sur le principe de l'arpentage. L'arpentage, en fait, c'est une technique qu'utilisaient les ouvriers pour s'instruire, par solidarité, en fait. Ils lisaient des livres à plusieurs et pour pouvoir échanger, chacun lisait une partie du livre et ensuite, ils faisaient un débat. Et je leur disais, en fait, que c'était des techniques qu'on pouvait adapter en bibliothèque avec des personnes qui lisent régulièrement et des personnes qui peuvent lire aux autres et créer, comme ça, des comités de clubs de lecture un peu innovants et améliorés qui permettent, du coup, de pouvoir intégrer, de pouvoir inclure des personnes qui sont vraiment très loin des pratiques de lecture. L'autre proposition, en fait, toujours, c'était... Je m'appuie sur cette étude sur la lecture publique pour les publics éloignés et empêchés. C'était, dans ce réseau de médiathèques, le poids que ressentaient les personnes, notamment d'un foyer médicalisé, qui me disait que quand ils allaient à la médiathèque, le plus difficile, évidemment, c'était d'affronter le regard, en fait, des autres. Et c'est vrai que c'était un village en Auvergne perdu. Et du coup, cette question revenant souvent, je leur ai proposé, je leur ai préconisé d'utiliser, là aussi, c'est un concept qu'on trouve dans le troisième lieu, les livres vivants. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, en situation de handicap, peuvent proposer d'avoir des temps de conversation avec les personnes qui fréquentent la médiathèque pour parler, en fait, de leur handicap. Et du coup, de lutter contre les préjugés et les discriminations. Enfin, une autre chose qui était, dans ces réseaux de lecture publique, intéressante, c'est que, souvent, pour les personnes qui ont des difficultés, pour tout un tas de situations, des difficultés à la lecture, nous avons ce que l'on appelle en France les « lire faciles », qui nous viennent, en fait, de Bretagne et qui sont des collections spécifiques pour les publics qui ont diverses problématiques. Moi, je ne voulais pas préconiser, dans le cadre de cette étude, d'utiliser ces livres « lire faciles ». C'est des espaces, en fait, qui sont vraiment indiqués comme tels dans les médiathèques. Et du coup, je trouve ça plutôt stigmatisant d'avoir un espace dans la bibliothèque où on peut lire facile. Et j'ai préconisé plutôt de mêler, en fait, le concept de « lire facile » avec un autre concept qui s'appelle le « zoning » et qui est, en fait, l'aménagement d'espace par thématique. Et du coup, de ne pas intituler ça « lire facile », mais de faire des espaces peut-être plus confortables en mettant ces collections, mais en faisant appel aux personnes pour les mettre en situation sans devoir les mettre en situation grâce à du mobilier adapté, grâce à des collections adaptées, qui les amènent à avoir envie de se poser sans pour autant devoir proposer ces espaces intitulés de cette telle façon. Enfin, et je serai dans les temps, je crois, je voulais vous parler d'une dernière expérience, toujours dans cette étude, sur la lecture publique. J'avais eu une pression, entre guillemets, de la part des bibliothécaires qui me demandaient, on voudrait vraiment savoir comment se passent les stratégies d'évitement pour les personnes qui sont dans des situations d'illettrisme et comment faire pour arriver à mieux les accueillir en fait en médiathèque. Et du coup, je travaillais sur une rencontre avec une association qui s'appelle Réagir et qui est une association qui propose à des personnes de se réinsérer par l'emploi. Et ces personnes ont différents types de problématiques qui les empêchent d'être dans une insertion. Et j'ai donc longuement parlé avec eux, avec toujours cette pression derrière des bibliothécaires d'arriver à trouver ces problématiques d'évitement. Et puis, en ayant longuement travaillé avec eux, échangé avec eux, je me suis rendu compte que finalement, ils avaient d'autres façons évidemment de lire le monde et que c'était moi qui me retrouvais dans une situation d'illettrisme. Je vous le dis sans aucun populisme. Je le dis parce qu'effectivement, ils avaient des savoirs en matière de lecture du monde, de connaissances de la faune, de la flore, de la météorologie, moi qui m'échappais. Et du coup, c'était des chemins buissonnés de la lecture qui étaient intéressants à réintégrer au sein des médiathèques où justement dans ces médiathèques troisième lieu, ce qu'on attend, c'est de la participation, de la réappropriation. Et je leur disais, effectivement, ces personnes-là ont des connaissances et peut-être que c'est intéressant de leur proposer d'animer un échange autour de la chasse parce qu'on avait eu un débat sur la chasse, de leur permettre de parler avec les enfants des oiseaux, etc. L'idée, ce n'est pas de baisser le niveau. L'idée, en fait, je pense, c'est de diversifier les chemins pour leur permettre d'avoir accès aux collections et de voir effectivement comment on peut les aider ensuite à s'approprier ces livres et à les réorienter si nécessaire au fur et à mesure sur des associations, sur la lecture, etc. Etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que si le contexte familial, social et culturel à un moment donné n'a pas été favorable, en fait, pour fréquenter ces lieux de lecture publique, eh bien, il faut arriver, nous, à proposer ces différents chemins buissonniers pour qu'ils puissent regagner ces lieux. Voilà. Et je voulais terminer juste sur cette phrase positive. Dans cette étude, j'ai rencontré un médecin, en fait, qui travaillait avec ces différentes personnes qui disait effectivement que quand les personnes commençaient à vouloir retrouver les chemins de la bibliothèque, elles disaient qu'ils ont envie et que c'était signifiant que ça voulait dire qu'ils étaient en vie. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour. En préambule, je voulais dire que j'adhère totalement aux propos d'André Fertier quand il dit que négliger les droits culturels constitue une erreur conceptuelle et stratégique. et j'espère que cette présentation l'illustrera un peu. Je voulais remercier les organisateurs de me permettre de présenter cette recherche exploratoire qui a eu lieu en collaboration avec une association d'éducation populaire, l'association des rencontres internationales artistiques, l'ARIA, située en Corse, dans un territoire rural, et qui propose tout au long de l'année des stages de formation théâtrale ouverts à tous. Et du point de vue du président de l'association, Robin Renucci, le fait que ces stages soient ouverts à tous fait que le handicap devient une singularité parmi les autres. Cependant, pour avoir fait moi-même différents stages au sein de cette association, j'ai pu constater qu'un lieu inclusif ne suffit pas à réaliser l'inclusion. Et que, notamment, les personnes classées déficientes intellectuelles se trouvaient souvent placées aux marges du groupe. J'y reviendrai tout à l'heure. J'ai donc alors proposé à l'association d'organiser un stage qui serait spécifiquement dédié aux personnes en situation de handicap et aux personnes dites ordinaires, et stage de formation qu'elle sera adossée à un processus de recherche sur le processus inclusif. Je travaille, là, je vais passer très rapidement, je pourrai revenir après, dans le cadre de l'analyse institutionnelle. Juste, ce que je veux spécifier, c'est que j'appréhende les réalités institutionnelles par les perceptions, non pas des professionnels, mais des personnes elles-mêmes, qui ont nommé usagers, bénéficiaires, etc. et que, quelles que soient les déficiences énoncées de ces personnes, je postule qu'elles sont toujours les mieux placées pour dire leur perception de la réalité qu'elles vivent. Et j'analyse donc les rapports que chacun entretient avec l'institution par la mise en place d'un dispositif collectif que je nomme séance de réflexion collective. et évidemment, cette démarche qualitative nécessite la proximité du chercheur avec le terrain qu'il étudie et en l'occurrence, j'ai participé à la vie du groupe durant les 10 jours qu'ont duré le stage. Donc, en même temps que les stagiaires avaient une vraie formation théâtrale, ils participaient au processus de recherche en réfléchissant collectivement à la situation inclusive qu'ils vivaient. La pratique théâtrale peut-elle être vectrice de l'éducation inclusive ? Quels en sont les effets, les contradictions ? Permet-elle un changement de regard des uns et des autres, des uns sur les autres ? Pour aborder ces questions, je présenterai cette présentation en trois parties, le déroulement de la recherche et du stage, les déplacements de postures et ensuite l'analyse avec des pistes de réflexion. les stagiaires étaient au nombre de 12 et sur ces 12, la moitié était venue aussi sur la proposition de la recherche et 4 autres sur celle de la mixité. La majorité d'entre elles se montrait donc ouverte à l'altérité et à cette expérience inédite. La diversité des activités professionnelles, les écardages rendent d'ailleurs compte de cette diversité. parmi ces stagiaires, deux étaient officiellement reconnues dans le champ du handicap au sens où elles bénéficiaient d'une allocation. Cependant, au début du stage, une seule, Célia, a été identifiée dans le champ du handicap par les autres stagiaires, ce qui a eu des effets, j'y reviendrai tout à l'heure. Denise habite au village et Célia, elle, est atteinte du syndrome de donne. Cependant, au cours du stage, quatre autres personnes se sont affirmées en situation de handicap. Nayeli, en raison d'un grave problème dorsal, Aude, Paul et Fabien se reconnaissant des fragilités psychiques. Fabien ayant d'ailleurs fait un séjour en hôpital psychiatrique peu de temps avant le stage. Et en même temps, au fil du stage, il est progressivement apparu que chaque stagiaire avait une proximité avec le champ du handicap. Et c'est cette proximité professionnelle, relationnelle, familiale, amicale, qui les a décidées à participer à cette expérience. Donc, le stage s'est donc déroulé du 16 août 2018 au soir au 27 août au matin. Et nous étions tous logés au même endroit, sauf Denise et Lisandrou qui habitaient au village et qui rentraient dormir chez eux. Mais la vie collective était donc permanente. La majorité des journées étaient consacrées à l'activité théâtrale. Mais ma présence permanente, mes observations continues, définissaient la recherche comme un élément constitutif du stage. J'ai organisé trois séances de réflexion collective et, à partir du lundi, mené des entretiens individuels avec chaque stagiaire. Le dernier jour du stage ont été consacrés pour la matinée à un bilan d'une part de la formation artistique, d'autre part du processus de recherche. Et le soir a eu lieu une restitution publique du travail artistique. Je peux donc définir cette recherche comme une recherche avec. Une recherche avec les organisateurs puisque Violette, la directrice de l'ARIA, Léo, l'intervenant artistique et moi-même avons travaillé à la préparation du stage pendant un an en collaboration étroite et en respectant les places de chacun, l'organisation de Violette, la proposition artistique de Léo et ma propre démarche de recherche. Évidemment, il s'agit aussi d'une recherche avec les stagiaires puisque au cours des séances de réflexion collective, ce sont eux qui produisaient des connaissances en situation et il s'agit aussi d'une recherche avec par l'adaptation continue du dispositif. Par exemple, le premier soir, lors de la première séance de réflexion collective qui avait lieu le soir, Célia n'était pas là parce qu'elle était trop fatiguée et d'autres stagiaires ont protesté en disant qu'ils voulaient garder leur soirée libre. Il a donc été décidé de déplacer ces temps de réflexion collective sur des temps initialement prévus à la formation théâtrale. Le titre du stage qui a été proposé par Léo, le croisement des regards, rend d'ailleurs bien compte de cette collaboration continue qui définit la recherche avec et qui a permis d'importants déplacements de posture et j'en envisagerais ici trois. Denise est une habitante du village depuis toujours et elle y a été identifiée comme étant l'idiote du village. Depuis la création de l'Aria en 1998, elle participe systématiquement à tous les stages estivaux proposés par l'association invité par Robin et la légende dit d'ailleurs que c'est à l'Aria qu'elle a appris à lire. Une légende locale. Cependant, lors de ses stages, elle reste toujours en marge du groupe. Elle n'a que des rôles de figuration. On a parfois l'impression que les metteurs en scène l'apprennent malgré eux et malgré le spectacle et que les relations avec les autres ne sont pas toujours faciles, certains refusant même de jouer avec elle. Or ici, le fait d'avoir une place de comédienne au même titre que les autres a radicalement modifié sa posture. Elle a pu prendre des initiatives lors des temps d'atelier théâtral, également lors des séances de réflexion collective. Par exemple, à la fin de la première séance, elle a pris pour la première fois la paroleur en groupe pour dire qu'elle était épileptique et qu'elle avait besoin d'aide, notamment dans l'apprentissage des textes et dans la lecture des textes. Et comme elle habitait dans le village, elle rentrait tout le temps dîner chez elle et habituellement sur les autres stages, elle reste chez elle. Et là, tous les soirs, elle est venue retrouver le groupe à la fin des repas pour passer la soirée avec les autres. Olia, elle est une jeune étudiante de 23 ans, très dynamique, qui a une toute petite expérience théâtrale et qui se montre extrêmement joviale et conviviale. Et dès la première séance de réflexion collective, elle défend avec force un discours idéologique, d'ailleurs tenu par tous, mais plus fortement par elle, sur la nécessité de l'acceptation de la différence, de la reconnaissance de la différence, etc. Cependant, ce discours se heurte quand même à la réalité et Olia reste très éloignée de Denise et de Célia. Et au cours de la troisième séance de réflexion collective, où il réfléchissait à l'inclusion dans le travail artistique, tout à coup, Olia s'adresse directement à Célia et lui dit ses difficultés qu'elle a à être en relation avec elle. Et elle dit je n'arrive pas à être avec toi, je ne suis pas avec toi comme je suis avec les autres. Et là, elle s'arrête, fait un long silence, sur son visage apparaissent toutes les traces de sa réflexion intérieure et tout à coup, elle réalise, elle dit mais je ne suis pas plus différente avec toi que je ne suis avec Paul, avec Aude, etc. Et puis, la journée se passe et le soir, je fais un entretien individuel avec elle et là, elle me dit que cette séance a permis de dénouer les nœuds de sa relation avec Célia et l'a autorisé à aller avec Célia comme elle allait avec les autres. En fait, le handicap ne faisait plus obstacle ou la perception qu'elle avait du handicap ne faisait plus obstacle entre les deux. Célia, quant à elle, a, dès le départ, dès le début du stage, une posture particulière puisque elle est la belle fille de Léo, l'intervenant artistique, mais aussi la fille de Céline, une stagiaire. Et Cerise sur le gâteau, le fils de Léo était également là puisqu'il réalisait un film sur elle. Cette configuration particulière a starisé Célia et cette starisation a été aussi renforcée par la posture des autres stagiaires qui n'avaient finalement pas une posture plus juste vis-à-vis d'elle que celle du rejet intégral des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que leur indulgence extrême faisait qu'ils passaient et tout à Célia et lui permettait d'occuper l'espace et le temps. Cependant, au fil de la vie collective et surtout des séances des ateliers théâtre, Célia prend une posture plus juste. Et un événement va l'aider à prendre une place juste au milieu des autres. C'est l'événement que j'appelle le manteau. Le dimanche après-midi, la pièce qu'il répétait, c'était une pièce de Mathéus Wisniak qui s'appelle Attendez que la canicule passe et dont le thème est la volonté pour une femme réfugiée de traverser la frontière et elle en est empêchée par un garde. Et donc, ce rôle-là a été pris en charge par toutes les femmes en travail de cœur. Et donc, Léo demande aux femmes d'aller choisir un manteau. Toutes les femmes reviennent avec un manteau foncé et Célia revient avec un manteau blanc. Le message était clair, je suis la vedette et c'est moi qui suis au centre de tout. Léo ne dit rien, les répétitions reprennent et à l'interruption suivante, Léo fait des remarques d'ordre artistique général et à chacun et dans le flux de ces remarques, se tourne vers Célia et lui dit comme ça, le manteau blanc ne fonctionne pas, il faut faire une unité de ces femmes. L'argument artistique convainc Célia qui, à partir de cet moment, accepte de devenir une stagiaire comme les autres. Ce déplacement va l'autoriser à participer à la vie collective de la même façon que tous. Lors du bilan, elle affirme avec force sa perception d'être comme tout le monde. En cessant de profiter d'une certaine façon de son statut particulier au sein du stage, Célia peut alors se considérer l'égal des autres et cesser de profiter de sa situation particulière. A partir du moment où elle énonce son humanité, non, je suis comme tout le monde, elle peut affirmer sa puissance d'agir et s'émanciper des représentations sociales du handicap qu'elle aussi a intégrées. Mais elle ne peut le faire que parce que le dispositif partenarial met en place une situation inclusive sans que ni l'intervenant ni la chercheuse ne transige sur les exigences de leur travail, considérant ainsi la capacité de tous à y répondre. De la même façon, chaque stagiaire a modifié sa posture permettant l'événement du processus inclusif au cours de ce séjour utopique. En effet, ce dispositif partenarial dévoile quand même certaines contradictions de l'inclusion. Il s'est réalisé dans un lieu spécifique dédié sur un temps déterminé avec des stagiaires qui étaient tous volontaires pour participer à ce stage. Il a été grandement préparé en amont par les trois initiateurs de cette proposition. La deuxième contradiction est une contradiction financière puisque l'absence de subvention que nous avons eue nous a empêchés d'accueillir au cours de ce stage des personnes nécessitant une assistante spécifique puisque nous n'avions pas les moyens de payer un accompagnement. L'autre contradiction c'est que nous avons eu beaucoup de difficultés sinon une impossibilité de diffuser l'information auprès des personnes en situation de handicap. Nous avons notamment contacté les directeurs artistiques de différents ESAT théâtres établissements et services d'aide par le travail qui proposent des... qui ont une troupe de comédiens qui ne sont pas professionnels puisqu'ils ne sont pas salariés mais de travailleurs comédiens et systématiquement ces intervenants ces directeurs artistiques nous ont posé un blocage ont refusé de nous recevoir et de diffuser l'information auprès de leurs comédiens. On peut émettre une hypothèse d'une surprotection vis-à-vis de leurs comédiens et cette surprotection c'est d'ailleurs vérifiée au sein même du stage les plus proches de Célia étant ceux qui finalement anticipaient le plus sur ces difficultés pouvant l'empêcher d'agir aussi. Mais cette attitude était moins liée aux caractéristiques propres de Célia finalement qu'à la peur du regard des autres sur la personne. Cependant malgré ces contradictions le processus inclusif a été réussi et surtout a conduit à une véritable oeuvre artistique. Le projet artistique s'est appuyé sur le collectif dès la première séance par un travail important sur le coeur à partir d'improvisation collective. Ce travail a développé une interconnaissance des uns et des autres dans le respect de chacun. Les textes choisis ont été progressivement introduits et toujours travaillés collectivement. Le collectif ainsi constitué l'esprit de groupe la posture de Léo ont favorisé la création d'une oeuvre artistique dans laquelle chacun avait une juste place. Souvent les pièces mettant en scène des personnes en situation de handicap donnent à voir plus une performance qu'un objet théâtral. Ici la mexicité a effacé la question du handicap donnant à voir des comédiens au service d'une oeuvre dans un mouvement collectif. Chacun a fait avec et non malgré ou contre l'autre d'autorisant ainsi d'importants déplacements de posture. Ainsi si la pratique théâtrale peut être vectrice de l'éducation inclusive l'inclusion participe aussi à la richesse de l'expression artistique et à la création d'oeuvres d'art. Je finis deux secondes. Et on peut donc parler d'une éducation inclusive réussie dont je pointe ici très rapidement quelques facteurs par la formation théâtrale et la recherche qui ont été étroitement construites et qui se faisaient écho. L'inclusion a constitué le cœur de chaque activité suscissant des adaptations continuelles durant le stage qui renforçaient la cohésion des propositions. La construction du collectif était centrale dans les deux activités. Léo a fondé sa proposition artistique sur le cœur, sur le travail choral. Le dispositif de recherche était fondé sur les échanges entre pairs. Un espace important était donc donné à la parole des stagiaires. Chacun pouvait s'exprimer à la fin de l'atelier théâtrale et chaque proposition était expérimentée au plateau. Le processus inclusif s'est donc fait dans une co-construction de tous où les acteurs devenaient auteurs. Enfin, intervenants artistiques et chercheuses ont tenu la même posture, être à l'écoute de tous sans jamais transiger sur les exigences de leurs disciplines respectives. Et je m'arrête là. Donc, je suis Jean-Marie Citerne, je viens de France, d'Ardèche, plus précisément, où je travaille en libéral en tant qu'art-thérapeute. Le sujet de ma micro-conférence aujourd'hui va traiter d'une animation en art-thérapie et comment elle favorise l'inclusion de personnes en situation de handicap mental. C'est un sujet que j'ai choisi à partir d'une expérience qui a été menée depuis 2004 et qui continue toujours d'ailleurs à Clermont-Ferrand, menée en ce moment par Patrice Vichy qui est dans la salle qui écoute attentivement. C'est une activité donc spécifique créée au sein d'une association. Je t'expliquerai ça par la suite. Je vais commencer par placer le cadre qui me semble assez important à préciser puisque c'est ce cadre qui va définir la nature de l'action et surtout comment elle a été menée parce que nous sommes dans une période de changement, de recherche, de questionnement et il me semble essentiel de préciser le cadre. L'art-thérapie. Voilà. Il existe plusieurs courants d'art-thérapie. L'art-thérapie dont je vais parler est l'art-thérapie moderne telle qu'elle est enseignée en faculté de médecine et à l'école d'art-thérapie de Tours. C'est une formation donc universitaire cautionnée par l'État français. C'est cette formation elle parle de l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique. Dans mon art-thérapie, celle que je pratique, je mets en oeuvre le pouvoir expressif et les effets relationnels de l'art dans un objectif de soin mais pas que dans un objectif de soin. Je vous en parlerai plus loin. C'est l'application de l'art en médecine. Elle se différencie de l'art-thérapie traditionnel qu'on connaît plus facilement ou psychothérapie à médiation artistique dans lequel l'art devient un média. Là, l'art n'est pas un média mais un processeur thérapeutique ou pédagogique ou relationnel. Elle s'adresse aux personnes souffrant de troubles de l'expression, de la communication et dans la relation. Et la relation, c'est au sein du travail que je vais vous expliquer plus tard. vous verrez comment la relation est visitée. L'art-thérapie moderne est mise en oeuvre dans différents domaines. Maladie, on parle de maladie mentale, maladie physique, blessure de vie, deuil, accident, acte de guerre, handicap, mental ou physique. Les choix de vie. Choix de vie, addiction, je pense à la drogue, changement de vie, grossesse. Chacune de ces domaines va définir un type d'action et une forme d'action bien particulière dont il n'est pas question aujourd'hui. Je vais refermer l'entonnoir sur un sujet particulier. L'art-thérapie moderne s'appuie sur le principe de l'opération artistique qui dit que l'art est une activité humaine à visée esthétique. Nous recherchons le beau et quelque part ce qui nous fait du bien et ce qui est bon. La production d'une oeuvre d'art passe quatre ou cinq phases successives. Je vais détailler après, succinctement, parce que ça pourrait être très long. Ces phases successives sont la perception, l'impression, l'intention, action et production. Concrètement, si je vois un tableau ou si j'entends une chanson, ça va susciter chez moi des réactions, diverses réactions. Et cette réaction va peut-être déclencher l'envie de. Donc, après la perception qui est une perception sensorielle, visuelle, auditive, tactile ou autre, je vais avoir une impression. Cette impression va être traitée. Il y aura ensuite une intention de faire quelque chose et une action. Dans le cadre de la peinture, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture et dans la musique, c'est tout simplement chanter quelque chose. Et il y aura une production publique. Dans le cadre du chant, du théâtre, de la danse, la production se fait simultanément à l'expression publique. Dans le cadre des arts plastiques, il y a un temps différencié puisque l'oeuvre est créée dans un lieu, on va dire, clos ou ouvert et va être mise après en vue du public. j'avais mis par derrière le schéma, je pense que je vais le passer, vu le temps dont je dispose. Ça explique ce que je viens de vous dire. Dans l'art-thérapie que je pratique, étant donné que je suis chanteur lyrique et comédien, j'utilise ce que je connais le mieux, c'est la voix. C'est même avant le chant, la voix. Parce que pour chanter, il y a besoin de musique, il y a besoin de paroles, mais il faut aussi le vecteur, le vecteur qui est la voix, et la voix humaine. Voix chantée, voix parlée. Je ne différencie pas les deux, puisque c'est la même chose. L'une a la musique en plus. L'expression vocale chez l'être humain met en jeu différentes fonctions neuro-physio-psychologiques. On a des fonctions motrices et des fonctions cognitives. Déjà, ça donne deux points d'entrée dans l'activité de l'art-thérapie. Ensuite, chose importante, pour avoir l'accord musical qui est la posture corporelle, le souffle et la voix. J'ai besoin de mettre en œuvre dans l'acte de la phonation une posture corporelle qui va soutenir la respiration et le diaphragme et donc permettre le souffle. Le souffle qui est le moteur, le support de la voix. Sans air, pas de voix. Et bien sûr, la phonation avec toutes ces règles qui sont des règles vibratoires, des règles musculaires et des règles cognitives, émotionnelles, beaucoup de choses. C'est trop loin détaillé. L'art du chant nécessite la mise en œuvre d'une technique vocale. Pour pouvoir chanter, bien évidemment, c'est facile de chanter simplement, mais pour aller plus loin, il y a besoin de savoir les choses. On peut chanter, mais ça fait mal des fois. Et après, si on veut pousser plus loin dans la notion de l'art, il y a nécessité d'apprentissage qui est un apprentissage corporel, un apprentissage artistique et une mise en œuvre de l'ensemble. Une fois que la voix est posée sur la musique, on va pouvoir chanter. Et là, on va trouver encore deux choses différentes qui sont le rythme et la mélodie. La mélodie, qui est la position spatiale de la voix et le rythme, qui est la position temporelle. Donc, on rentre déjà dans deux phénomènes intéressants aussi en eux-mêmes, la temporalité et l'espace. J'ai entendu parler tout à l'heure de troisième lieu, troisième espace. Nous, on a le troisième temps. C'est le cousin. Qu'est-ce que j'entends par une animation en art-thérapie ? Enfin, je l'entends, c'est pas mon propos, mais je l'ai emprunté et adopté. Une animation permet dans différents lieux d'apporter une chorale, par exemple, ça sera le cas, d'apporter une activité musicale, différentes activités mais une animation n'a pas nécessairement un but poussé avec un objectif. Quand je parle d'animation en art-thérapie, cette animation aura un objectif qui n'est pas nécessairement thérapeutique. C'est là que c'est important. Avec certains publics, il n'est pas question de maladie, mais de handicap ou de pénalité de vie existentielle. Le handicap n'est pas nécessairement une maladie. Ça, c'est important et même essentiel puisque s'il y a confusion, il peut y avoir confusion sur l'objectif de l'accompagnement. L'art-thérapie et l'animation en art-thérapie peut aussi amener un objectif humanitaire où on parle de dignité humaine, un objectif pédagogique et relationnel. C'est dans ce sens-là que ce que je vais vous expliquer plus tard se passe. L'animation en art-thérapie, donc un moyen d'accompagnement de la personne, personnes âgées, enfants avec autisme, TSA en résumant et je les considère sur leurs aspects des troubles en variation du développement et non sur l'aspect psychanalytique puisque dans l'art-thérapie que je pratique, on n'est pas dans l'analyse. Et personne en situation d'handicap mental, c'est ce qu'on verra plus tard, champ prénatal. Champ prénatal permettant de faire des choses très intéressantes au sein de la famille, de l'accueil de l'enfant et de la relation père-mère-enfant. Déficience intellectuelle. Dans le cadre de la chorale dont je vais parler par la suite, il est question de déficience intellectuelle. Le public des personnes accueillies dans ce lieu étaient donc et sont des adultes entre enfin qui étaient et sont des adultes entre 18 et 40 ans, peut-être 45 maintenant. Donc déficience intellectuelle, c'est la capacité réduite de comprendre une information nouvelle ou complexe et d'apprendre et d'appliquer de nouvelles compétences. Mais où c'est important aussi, c'est une aptitude diminuée à faire face à certaines situations de manière indépendante. Donc on a un volet qui parle d'intelligence et un de fonctionnement social. Et c'est là qu'aussi est l'importance puisque ce fonctionnement social va déterminer des actions particulières où le chant et le fonctionnement de la chorale devient un prétexte. C'est là qu'on parle de troisième temps ou de troisième lieu. La déficience intellectuelle se définit suivant trois axes. Un quotient intellectuel inférieur à la moyenne. elle se manifeste au cours du développement de la personne et c'est un déficit du comportement adaptatif par rapport à un environnement social. Maintenant, je continue à recentrer sur le sujet du chant. La déficience intellectuelle, elle impacte le mode d'expression artistique de différentes façons. Elle impacte la perception et reproduction du rythme. On est sur ces fameux repères spatio-temporaux. Elle impacte certains phénomènes de mémorisation des textes, de chansons, mémoire court terme et long terme, mémoire travail, mémorisation de la musique, on parle d'intelligence musicale, expression des émotions, maturité affective, respect des consignes de mise en scène, repérage de la position du corps dans l'espace, compréhension de notions abstraites. Et où ça devient intéressant, c'est que chacun de ces items personnalisés deviendra un objectif d'accompagnement de la personne lors de l'animation. Et je reprécise bien, ce n'est pas thérapeutique. On est dans le lien et la relation à travers une activité artistique qui est ludique. Cette chorale a été créée en 2004 et à partir de 2005, on a eu une réflexion avec l'association et la présidente de l'association à l'époque sur la qualité à donner à cette activité et notamment l'accès à une vie sociale et citoyenne. En 2005, on parlait d'insertion et effectivement, depuis, nous avons évolué vers celui d'inclusion. Mais déjà à l'époque, nous étions pas mal sur le sujet. La personne en situation de handicap se normalise, différente du groupe d'accueil qui est flexible. Dans cette activité, il n'a jamais été question de faire rentrer la personne dans un moule. C'est-à-dire que nous avons créé une activité à la portée d'eux et vers les autres. Atteindre cet objectif d'inclusion sociale sous forme d'accès à la culture, ce sera créer un événement artistique adapté. Adapté. Il sera demandé au choriste l'acquisition d'un savoir-faire être commun à tout chanteur adapté aussi à leur capacité et ils sont amenés à être force de proposition dans les choix des chants, de la mise en scène et de beaucoup d'autres choses. La personne en situation de handicap devient ainsi participante à l'activité d'un groupe social. Bon. Il y a un chien parce que j'ai trouvé que c'était rigolo. La dernière chorale que j'ai animée, il y avait un chien lors de la répétition générale. J'en ai trouvé un, il est bien. mais une chorale ce n'est pas que ça. Ce sont des choristes, des musiciens, un chef de chœur, des auteurs, compositeurs, une mise en scène, des rendez-vous, des spectateurs, c'est-à-dire un faisceau de liens, un faisceau de relations. Là, il y a des relations. Ici, il y a une relation. Mais il y a aussi un public. Et qui dit relation avec le public dit relation avec soi. Et un lieu de création, un lieu imaginaire où on peut aller chercher autre chose dans un espace créé, généré qui n'est pas la vie courante et qui permet à travers certains masques, je pourrais parler de persona, peut-être, d'aller générer des activités sans danger dans un lieu sécurisé. La chorale dont je parle existe. Elle est à Clermont-Ferrand. C'est une chorale créée en 2004 les amis chanteurs de l'association Altice qui est une association qui a pour but de promouvoir les sports adaptés, les loisirs sportifs et culturels. Cette chorale est constituée de personnes en situation de handicap mental avec parfois des troubles associés. Ils sont combien maintenant ? 21. Elle a démarré avec 4 personnes et quand j'ai quitté en 2014, il était 14, 15, c'était en pleine croissance. C'est une chorale qui rencontre, qui fait des concerts d'insertion, ça se disait comme ça à l'époque, ça se dit encore peut-être un peu, je ne sais pas ça. Et surtout des rencontres, des voyages avec des répertoires variés. Il y a des musiciens qui viennent, ça a été un lieu de travail avec l'université où on a pu faire des recherches, c'est-à-dire que ce lieu est devenu un lieu d'expression vivant. Ça, c'était en 2013 à Enza, pour certains qui viennent là-bas. C'est un petit village où il y avait eu le concert du Téléthon. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs du colloque de m'avoir invité pour présenter devant vous aujourd'hui. Donc, je suis Véo Leduc, je suis professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM en action culturelle. Je suis la première professeure sourde d'université au Québec. Donc, je suis habillée avec des pantalons noirs et un chandail turquoise. J'ai les cheveux courts et je suis une personne blanche. Est-ce qu'il y a des personnes sourdes ici dans la salle aujourd'hui? Peut-être lever la main? Non, il semble que non. Donc, je vais m'adapter et parler en français maintenant. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un projet qui s'appelle Musique au bout des doigts, Musique et vieillissement au sein des communautés sourdes signères à Montréal. Lynn vous salue, mais elle ne peut pas être avec moi aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un peu cette recherche qu'on a menée cette année et qui n'est pas terminée. Donc, au Québec, on a cette coutume parfois de pouvoir présenter dans des colloques des projets qui sont en cours, notamment aussi pour recueillir des commentaires et pour bonifier ensuite l'analyse des données. Je vais vous présenter quelques points saillants qui ressortent des entrevues. Je vais vous montrer un exemple de vidéo de musique sourde et à la fin, j'imagine que ce serait à la toute fin, on aurait une période de discussion. Cette recherche sur les musiques sourdes s'inscrit dans un contexte singulier, qui est celui du fait qu'on vit dans une société qui est à la fois audite et aussi le contexte de sociétés qui sont âgistes et donc qui forgent l'expérience singulière de la musique et égards aux personnes sourdes. C'est-à-dire que dans une société audite, la perception commune de la musique, c'est qu'elle est sonore. Or, le mot musique, il vient des muses, il vient de l'inspiration, l'important, c'est la dimension rythmique, mais avec le temps, on en est venu à la réduire qu'à une dimension phonocentriste audite. Donc, la musique est souvent perçue comme une forme artistique où le son serait la seule forme artistique possible. Dans cette perspective-là, on a souvent le mythe que les personnes sourdes n'ont pas accès à la musique et donc que la culture sourde serait une culture où la musique est absente. On voit à l'écran une image d'un jeune garçon qui est assis par terre croquevillé sur lui-même. Il y a des notes de musique et qui évoquent un peu cette idée qu'une personne sourde n'aurait pas accès à la musique. Par ailleurs, dans le cadre de sociétés âgistes où la perception de la musique qui est commune, c'est celle que la musique, elle est souvent réservée aux jeunes ou que les formes musicales qui sont les plus valorisées sont celles qui sont appréciées ou produites par les personnes jeunes. L'autre mythe, c'est que les personnes âgées ou vieillissantes, la seule façon qu'elles puissent apprécier la musique, c'est dans une perspective d'un usage thérapeutique. On voit l'image d'une personne vieillissante, un homme blanc à barbe avec la baboune, comme on dit au Québec, et donc avec un casse d'écoute qui aurait peut-être pour fonction justement de pouvoir peut-être lui redonner un peu plus de gaieté. Or, les personnes sourdes sont des personnes qui contribuent à la création et à la réception des musiques. On voit l'image à l'écran de plusieurs personnes l'une derrière l'autre avec les mains en mouvement qui évoquent les créations signées. Il existe différents styles de musique sourde, que ce soit par exemple le chant-signe qui est une traduction des musiques entendantes vers les signes l'une ou l'autre des multiples langues des signes qui existent au monde. Il existe également des créations originales directement produites en langue des signes. Le signe, c'est celui-là. Donc, c'est un signe qui signifie la création directement en langue des signes. Il y a aussi différents autres styles de musique, notamment les musiques vibrotactiles, expérimentales, le DJing et différentes autres pratiques dans l'univers des musiques sourdes. Au niveau des recherches sur le terrain, il existe quand même plusieurs études qui s'intéressent aux musiques signées, mais plutôt dans le monde ASL, donc des langues des signes américaines. Il y a des études aussi sur le rapport ou l'apport de la musique pour les personnes âgées, mais il y a un grand besoin de recherche sur les musiques sourdes dans toute leur diversité. Donc, on mène cette recherche-là avec la proposition que la musique, elle peut participer d'une vision inclusive de la culture et d'une pleine participation sociale, un peu dans la lignée de plusieurs présentations aujourd'hui, c'est-à-dire celle des droits culturels ou de la citoyenneté culturelle notamment. Nos objectifs de recherche sont de documenter différentes formes et pratiques de musique sourde au Québec, de documenter des expériences et des réflexions de personnes sourdes sur la musique en général, on ne peut pas dire sur la musique entendante et sur les musiques sourdes en particulier. Et finalement, d'approfondir notre compréhension des cultures du vieillissement des personnes sourdes du Québec et du rôle de la musique au sein de celle-ci. Au niveau de la méthodologie de recherche, nous sommes une équipe mixte formée de personnes sourdes et entendantes et notre processus de recherche inclut trois recherches exploratoires, donc d'une première recherche qui a été une revue de la littérature et une médiagraphie qui recense les différentes pratiques de musique sourde au Québec et ailleurs. Ensuite, un groupe de discussion avec huit personnes sourdes signant la LSQ et la ASL qui sont les deux langues des signes principales signées au Québec. Et finalement, huit entrevues avec des personnes âgées également LSQ, ASL. Et c'est sur cet élément, sur cette recherche précise que je vais élaborer un peu davantage aujourd'hui. À ce jour, cinq entrevues ont été menées. On voit à l'écran cinq photos de femmes blanches âgées de 69 à 91 ans. Donc, Jules-Hélène, Lucette, Anna, Thérèse et Jeanne qui sont des personnes sourdes qui signent soit la LSQ ou soit ASL à Montréal. Donc, ce sont leurs propos qui ont inspiré le début de la recherche jusqu'à maintenant. Ce sont évidemment des explorations que je vous présente et non pas des conclusions finies. je n'ai pas eu le temps de le traduire encore. On l'a présenté dans une conférence en anglais, mais je tenais quand même à vous le montrer parce qu'il permet de situer les différentes façons de musiquer au fil du temps, depuis les années 40 jusqu'aux années 2000. Donc, quand on écoute les récits de vie des personnes sourdes et seniors, elles sont modulées par leur expérience familiale, par leur expérience technologique et évidemment par les pratiques culturelles et musicales qui sont dominantes ou normatives. Donc, par exemple, Thérèse en vert, Anna en bleu et Julie-Hélène en noir, on peut identifier leurs propos ainsi. Thérèse, elle vient d'un milieu rural où il y avait des soirées dansantes pendant l'été où elle allait s'amuser et pendant l'année, elle était au couvent qui était à l'époque l'Institut des sourdes des muettes de Montréal où on apprenait le balai aux jeunes filles avec des coups de balai justement, donc au rythme des coups de bâton, on apprenait cette danse et c'est intéressant de constater dans une perspective critique où les femmes sont souvent dans un rôle de suiveuses au niveau de la danse. Donc, en tant que personnes femmes sourdes, elles pouvaient aller dans les soirées dansantes l'été et danser avec des personnes, des hommes entendants qui guidaient la danse. Donc, même si elles n'entendaient pas, en tant que femmes sourdes, elles pouvaient suivre la danse. On attend avec intérêt les résultats des entrevues avec les hommes pour voir les spécificités du genre à ce niveau-là. Anna, d'origine ukrainienne, allait avec son père à des soirées dansantes également au Music Hall où son père la mettait sur ses pieds et il dansait comme ça et donc elle dansait avec son père sur ses pieds. Julie-Hélène, elle a une surdité plutôt sévère, c'est-à-dire qu'elle a quand même une perception de la musique ce qui fait qu'elle a un rapport à la musique qui est singulier et qu'elle apprécie énormément tout ce qui est chansons en fait. Donc, elle a grandi dans une famille où la musique était très présente. Son grand-père était à l'ESM, l'Orchestre symphonique et elle faisait des leçons privées de piano. Sa soeur lui traduisait des chansons en langue des signes, etc. Donc, une des explorations qui émerge dans ses débuts de la recherche c'est celui du fait que la musique ce n'est pas uniquement une question de goût personnel. Les conceptions et les modes d'attachement à la musique sont forgés par la surdité et par l'expérience subjective. Donc, au niveau de la perception de la musique, beaucoup de personnes sourdes vont le vivre à travers les vibrations. Donc, comme dit Anna, les personnes sourdes, elles dansent, elles sentent la vibration et elles apprécient la musique de cette façon. Thérèse, justement, quand elle sortait l'été aux soirées dansantes, son galant gentilhomme entendant lui dire « Mais finalement, tu n'es pas si sourde que ça, tu l'entends la musique » et elle dit « Non, non, je ne l'entends pas, je te suis en même temps que tu danses. » Elle dit « Autrefois, c'est comme ça que ça se dansait. On avait un partenaire, on pouvait, c'était cette forme de danse sociale-là qui n'est plus nécessairement présente aujourd'hui. Donc, c'est intéressant pour elle qui apprécient la musique à travers la danse de dire « Mais on n'a plus trop cette occasion-là d'apprécier la musique parce qu'il n'y a plus de soirées dansantes comme autrefois. » Ce propos-là n'est pas propre aux personnes sourdes. Les personnes entendantes pourraient dire la même chose « Ma façon d'apprécier la musique n'est plus celle qui est contemporaine aujourd'hui. » Donc, elle continue d'apprécier la musique quand elle va à des mariages ou pour Anna quand elle peut aller dans le sud et faire des danses en ligne à Cuba ou au Mexique. Pour Julie Leroy, comme je disais tout à l'heure qui a grandi dans une famille où la musique était très présente, elle adore la musique mais elle dit « Moi, j'aime la musique avec les mots. » Elle dit « Sinon, je ne comprends pas la chanson. » Et aussi, « J'aime les personnes qui ont une voix grave. » Donc, elle apprécie énormément les chanteurs hommes davantage que femmes pour la simple raison des voix graves. avec l'exception de Ginette Renaud qui est une chanteuse québécoise très connue qui a une voix elle aussi grave. Et Julie Leroy, elle est de bonne corpulence aussi. Donc, elle disait « Moi, je traduisais des chansons en LSQ et les sourds m'appelaient la Ginette Renaud des personnes surdes et elle part à rire. » La musique, elle permet de faire partie du monde dans le fond, d'une certaine façon évidemment, on n'est pas les seuls à le dire. L'art et la culture sont des dimensions importantes de l'inclusion sociale et qui se manifestent par un rapport au quotidien qui est parfois tout simple. Quand Julie Hélène a dit dans les années 60 « C'est la folie des Beatles. » Nous, on était là avec ma soeur. Elle, elle avait 12, 13 ans. Moi, j'avais 15 ans. On était là. On était palmés. C'est l'expérience de faire partie du monde à travers la musique. Pourana, elle dit « C'est un monde qui est différent. Tu sais, moi, je ne peux pas entendre. Mais de toute façon, ça ne m'importe plus parce que le monde, je le regarde, je le vois, je vois ce qui s'y passe. La musique, c'est une façon de s'exprimer. Tu sais, on n'est pas moins que les personnes entendantes. On est égales. On est pareils. Et Thérèse, de renchirer, de dire « On est capable de faire tout ça. C'est quoi? Les entendants, elles disent « Ah, bien nous, on peut parler au téléphone. » Elle dit « Je m'en fous. Moi, je suis capable de danser de toute façon grâce aux vibrations. » Bien que la musique soit un site d'agentivité qui permette l'expérience du monde de façon inclusive, c'est aussi un site d'oppression. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des communautés sourdes, il existe certaines dynamiques d'oppression. Donc, à la fois dans la société entendante « Ah, t'es une personne sourde, pauvre, toi, t'as pas accès à la musique. » Donc, on a cette vision-là qui est excluante, mais aussi à l'intérieur des communautés sourdes où certaines personnes considèrent que la musique ne fait pas partie de la communauté sourde. Julie Hélène, par contre, précise que c'est dans une perspective historique. Elle dit autrefois, elle ne parlait pas de culture sourde. On disait juste « Moi, j'aime la musique. Moi, je n'aime pas la musique. » Mais avec le réveil sourd, avec l'importance de la fierté sourde dans les années 80, on en est venu à dire « Qu'est-ce qu'était ou pas la culture sourde? » Et à ce moment-là, on a décidé que la musique n'appartenait pas à la communauté sourde, à la culture sourde. Donc, elle dit « La musique n'appartient pas à la culture sourde. » C'est comme si on m'éjectait la communauté des sourds quand on disait ça. Parce que j'aime la musique, je ne suis pas normale, donc je ne serai pas une membre de la communauté sourde. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Je voulais vous montrer un exemple de musique sourde, mais je voulais simplement mentionner qu'on s'intéresse à l'intersection des trajectoires collectives et individuelles. C'est-à-dire que toute l'histoire du congrès de Milan, de l'oralisme et ensuite du réveil sourde influencent bien entendu les trajectoires individuelles des participants à la recherche. Le rapport à la musique sourde peut évidemment être aussi un site d'émancipation, notamment avec des chansons signées qui ont commencé beaucoup à prendre forme à l'Université Gallaudet, qui est la seule université en langue des signes au monde. Mais les deux participantes principales, Julie-Hélène et Thérèse, remettent en question mais qu'est-ce que c'est finalement les musiques sourdes? Est-ce que le fait que des personnes entendantes fassent des vidéos qui traduisent des tunes entendantes sur YouTube en signes, c'est tout ça de la culture sourde? Des entendants qui nous traduisent des chansons à nous? Et Thérèse a dit bien là, nous c'est bien, c'est chouette pour les sourdes de faire de la musique, mais les entendants ils vont-ils comprendre? C'est sûr que les signes sont intéressants, c'est riche, mais les entendants ils ne comprennent pas notre langue des signes. Donc on ferait de la musique que les entendants ils ne comprendraient pas. Il faudrait leur mettre des sous-titres pour les entendants. Donc je vous montre un extrait de musique sourde pour conclure. Il y a du son, parfois, parfois pas. Au niveau de la description visuelle, c'est plusieurs extraits de musique sourde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 M'empêcheront de vivre ma vie, je veux être libre Vous avez peut-être reconnu Naël DiMarco qui est un danseur sourd dans la dernière vidéo Donc voilà, peut-être pour conclure, on va poursuivre ces réflexions sur les manières dont la musique peut participer d'une vision inclusive de la culture et d'une pleine participation sociale On poursuit les entrevues et l'analyse pour la recherche Je mène aussi également un atelier de recherche-création qui s'appelle Nos mains qui vibrent, où on fait de la création musicale simie Et finalement, on mène une recherche pancanadienne pour le Conseil des arts du Canada sur les arts sourds et handicapés avec 80 participants à la recherche Donc on espère documenter la diversité des expressions culturelles des personnes sourdes et handicapées au Canada Donc sur ce, je vous remercie C'est la seule chose que j'ai fait, c'est F5, j'adore Bonjour, donc moi je vais vous parler de l'accessibilité, peut-être plus que de la culture Ce qui sera un grand thème, mais aux établissements culturels dans les espaces périphériques du Massif Central Alors en bonne universitaire, j'avais prévu un plan en deux parties Avec une première partie sur la contextualisation de la notion d'accessibilité Mais en fin de journée, pratiquement tout a été dit Donc je vais peut-être résumer un peu l'affaire Et donc en deuxième partie, les résultats d'une étude de terrain Donc en matière d'accessibilité, en France, le texte de base, on l'a déjà dit, c'est la loi du 11 février 2005 Qui n'est pas arrivé comme ça, qui est le produit d'une longue histoire de prise en compte du handicap dans les politiques publiques Et donc au fil même des siècles, il y a plusieurs logiques qui se sont succédées Donc les premières, je vais peut-être passer, ça fera gagner un peu de temps La loi de 2005 relève d'une logique sociale Qui se distingue des autres par la quête d'une égalité de droit Afin d'assurer le lien social, nous dit Cagnolo Et qui se décline en sous-logiques Logiques de compensation, logiques de prévention, logiques d'intégration Ces logiques-là ayant dans le contexte français d'abord concerné le domaine du travail Avec, dans des textes plus anciens, la notion de travailleur handicapé, la création des ESAT, etc. Et plus récemment, donc, une logique de participation D'où relève la loi de 2005 Qui est aussi, d'une certaine façon, une logique de compensation Mais dans le cadre de... Enfin, la subtilité, c'est que dans le cadre de cette loi En fait, la compensation est conçue, cette fois-ci, comme un moyen D'atteindre, de permettre la participation des personnes en situation de handicap A la vie sociale D'où l'importance du thème de l'accessibilité qui y est attachée Alors, cette loi de 2005, elle repose, en fait, indirectement sur des travaux universitaires Puisqu'elle fait référence à la classification de l'OMS Qui, elle-même, reprenait les travaux de chercheurs que vous connaissez Qui ont été cités Sur l'importance des facteurs environnementaux Pour expliquer le handicap Qui est alors défini comme la rencontre entre une personne ayant des incapacités Et un environnement qui, lui, est plus ou moins adapté à ses besoins Donc, en bleu, c'est un extrait du texte de loi Et la définition du handicap dans la loi de 2015 De 2005, pardon, j'ai fait une faute de frappe sur la diapo Donc, constitue un handicap Toute limitation d'activité Ou restriction de participation à la vie en société Subie dans son environnement par une personne En raison d'altérations substantielles, etc. Donc, c'est bien l'esprit de la loi Qui, à ce moment-là, était complètement novateur Et donc, il en découlait Les autres éléments du texte Que pour permettre cette participation des personnes L'autonomie Eh bien, c'est la question de l'accessibilité de la société Qui était questionnée On renversait le schéma Et donc, des mesures devaient être prises Pour permettre la mise en œuvre de l'accessibilité Ce qui m'intéresse en tant que géographe Ce qui intéresse le domaine des sciences du territoire Alors, malgré certaines critiques, évidemment Ce texte était un texte ambitieux Puisqu'on l'a dit dans la présentation générale Il prônait l'accessibilité universelle C'est-à-dire, ce n'était pas forcément destiné Spécialement aux personnes en situation de handicap Mais une accessibilité à tout type d'usagers Que ce soit des parents avec des poussettes Des femmes enceintes, etc. Des personnes âgées Mais, on l'a dit aussi Il lui est arrivé quelques bricoles A ce texte Et qui a abouti à des évolutions Pas... Enfin, dans le sens d'une restriction A partir de 2014 C'est-à-dire que Dans le texte Tous les établissements relevant du public Alors, techniquement, ça s'appelle Établissements relevant du public Et installations ouvertes au public Mais, enfin, je pense que tout le monde comprend l'idée Tous ces établissements Les gens avaient donc 10 ans Jusqu'à la fin 2014 Pour se mettre aux normes Pour se rendre accessible Mais, bien sûr, l'accessibilité a un coût On peut aller... Tout le monde peut aller où il veut Faire ce qu'il veut Mais, ça dépend des moyens Qu'on peut mettre en face Pour cette raison, principalement Malgré les échéances définies par l'État Eh bien, un grand nombre Enfin, le constat en 2014 A été qu'un grand nombre d'établissements Relevant... Recevant du public N'étaient pas mis aux normes Dans de telles proportions Que, donc, à partir de l'automne 2014 Le gouvernement a eu recours à deux mesures La première, une ordonnance Qui a prôné les agendas d'accessibilité programmés Donc, ça, c'est plutôt une mesure contraignante Puisqu'il s'agissait pour les établissements De mettre en place un plan de travaux Sur trois ans, en général Avec même des sanctions envisagées Si ce n'était pas réalisé Mais, peu après, il y a eu un arrêté ministériel Qui, lui, est venu Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails Mais qui est venu assouplir, en fait Ce qui était prévu dans la loi de 2005 Est venu apporter des tolérances, etc. Pour, dans l'idée De faciliter les travaux Aux responsables d'établissement En atténuant les contraintes techniques Et donc, les contraintes financières Donc, au final On a une atténuation, finalement De la norme En matière d'accessibilité Et on est plus sur de l'adaptabilité Que de l'accessibilité Et, de fait, aussi Une remise en cause Du principe d'égalité des citoyens Qu'ils soient, donc, handicapés ou non Donc, c'est dans ce contexte Que, moi, j'ai entrepris Des travaux avec mes étudiants J'ai démarré en 2015, justement Au moment où Devaient se mettre en place Ces agendas Et l'hypothèse de départ Était de dire que Si le coût élevé Des aménagements Avait été la raison principale Pour qu'il ne soit pas réalisé Qu'il n'arrive pas à être réalisé On pouvait penser Que le frein financier Était alors plus important Pour les petites collectivités Notamment les collectivités rurales Les collectivités périphériques Qui avaient peu de ressources A fortiori Dans un contexte Économique peu favorable Qui est celui Du désengagement de l'État Donc ça, c'était l'hypothèse Et les activités culturelles Ont été plus particulièrement Ciblées Parce que ce sont les services Qui En espace rural En général Sont considérés Comme les moins essentiels Pas simplement Par rapport aux personnes En situation de handicap Mais pour la population En général Donc là, je vais vous présenter Ce qui est ressorti De certaines D'un ensemble d'études de cas Donc 26 en l'occurrence Conduites avec des étudiants De troisième année De licence et d'aménagement De l'université Clermont-Auvergne Dans l'objectif De les initier A ces problématiques De la géographie du handicap Et plus largement De l'accessibilité Alors la méthode Que l'on leur a demandé D'utiliser C'était d'abord De l'observation En réalisant Même un atlas photographique De ce qu'ils observaient Dans les situations De la commune Complété par des entretiens Auprès des responsables Soit les élus Soit les responsables D'établissements Bon, parfois Quand ils en avaient l'occasion De personnes Également de témoignages De personnes en situation De handicap Bon, sur ce tableau Je vais passer rapidement C'était pour Illustrer l'évolution Épistémologique De la géographie Du handicap Bon, rien de forcément Très original Dans les années 70 Ça relève De la géographie médicale Comme dans d'autres domaines Et un renouveau Important A partir des années 90 Avec notamment Cette idée D'accessibilité En lien avec Le développement Des études Sur l'aménagement Du territoire Et je passe Au bas du tableau Avec des enjeux Explicites Qui sont De faire De la géographie Appliquée Que ce type de recherche Aboutisse A des finalités Concrètes Et aussi Un positionnement Qui est celui D'une géographie sociale Critique C'est à dire D'essayer D'expliquer Enfin de comprendre D'expliquer Les processus D'exclusion sociale Alors voilà Cartographier Les terrains périphériques En question Pour Enfin pour Les français Je pense que vous Devez comprendre Qu'est-ce que je veux dire Par périphérique Pour Les canadiens Ça peut peut-être Paraître surprenant Parce qu'on est au centre De la France Mais le massif central Est Une des régions Quand même Les plus Isolées Dans le contexte National Les plus périphériques Même s'il est Central Donc C'est essentiellement En plus Un espace De moyenne montagne Donc qui rend La circulation Elle même difficile Et sur la deuxième Diapositive Ce sont les densités Qui ont été représentées Tout ce qui est En vert En fait Ce sont des espaces De très faible densité Puisqu'on est Même si je prends La catégorie moyenne Tout ce que vous voyez A peu près en vert On est à moins de 20 habitants Au kilomètre carré Ce qui est quand même Très peu Alors Juste deux petits éléments J'avais noté La plus petite commune Interrogée Était Pont-Jibaud 638 habitants Et la plus peuplée Dans la périphérie De Moulins En avait 13 800 Histoire de dire Qu'effectivement On est plutôt Dans des Petites collectivités Et Donc il y avait Des communes De l'espace rural Et des communes Périphériques C'est à dire Enfin Périurbaines Donc là Je ne sais pas Si ça se voit bien Mais Donc les ronds bleus Ce sont les communes Interrogées Et Ici Sur lignée en rouge Ce sont les limites De Clermont-Ferrand Donc de la métropole Oula Je ne pensais pas Prendre tant de temps Pour ça Alors le bilan Le bilan Il est Naturellement Inégal Et contrasté Mais Je dirais Notre grande surprise Finalement Alors peut-être que Je suis une grande optimiste Mais Le résultat A été Enfin Les observations A été souvent Meilleures Que ce que Nos hypothèses Nous donnaient A penser En particulier Pour les bourgs ruraux Même très isolés On s'est rendu compte Qu'il y avait quand même Des choses Qui se passaient Deuxième élément Général C'est que La prise en compte Du handicap Se fait de plus en plus Principalement Pour deux types De handicap Justement Le handicap moteur Et secondairement Visuel Donc les collectivités Entendent vraiment Au sens premier D'abord La question de l'accessibilité Par le handicap moteur Alors Ce bilan Finalement Pas si négatif Que ça S'explique Notamment Par l'importance Des constructions Récentes D'équipements Culturels Dans les campagnes Et de fait Les dispositifs En faveur De l'accessibilité Sont techniquement Financièrement Plus faciles A mettre en oeuvre Quand on construit Un bâtiment neuf Directement Évidemment Avec Aux normes Que quand il s'agit D'aménager Un bâtiment Ancien Surtout On a parlé On a parlé du musée De Saint-Flour Tout à l'heure J'avais aussi cet exemple Surtout Quand On a affaire A des monuments Historiques Qui dépendent Alors De l'architecte Des bâtiments De France Qui imposent D'autres règles Et qui rendent Finalement Les aménagements Des fois Même quasiment Impossible Bon ça C'était Un exemple Dans la plus Petite commune D'un collège Tout récent Alors Une nuance C'est que Même si les installations Dans les bâtiments neufs Sont prévues Elles sont parfois Incomplètes Donc j'ai mis l'exemple Des martres de verre Où on voit Là c'est la médiathèque Où on voit bien La rampe d'accès Pour l'extérieur Mais après A l'intérieur Eh bien Ça n'a pas Ça n'a pas suivi Le cheminement intérieur N'est pas Celui qu'on pourrait espérer Alors pour faire écho Un peu A la communication Tout à l'heure Ce qui est très important Ce sont les bibliothèques Médiathèques Qui offrent Non seulement Une offre Qui se révèle Souvent très satisfaisante Enfin Assez satisfaisante D'une part Parce que ce sont Effectivement Des équipements Relativement neufs Qui ont été construits Un peu partout Dans ces bourgs Bon je vais passer Enfin sur l'offre Par rapport Aux personnes non Ou malvoyantes Il y a vraiment Une offre importante Où les bibliothèques Faisaient remarquer Qu'il y avait un marché Que les éditeurs Justement Produisaient Des 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 bouquins Ou des livres Audios Et également Pour Illustrer Cette image C'est important Quand même De dire Que Quand on est En milieu rural En France On bénéficie De la bibliothèque Départementale De près Et donc Qu'il peut y avoir Une offre Plus importante Que ce que le permettrait La seule commune Puisque C'est à l'échelle Du département Qu'on peut Bénéficier Des Des bouquins Mais en plus Les Les responsables Donc les bibliothécaires De ces établissements Sont aussi Vraiment Des 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 personnes Qui sont force De propositions Pour favoriser L'accessibilité Organiser Des activités Culturelles Donc aller Au-delà On a parlé De tiers-lieux Par exemple Et intégrer Tout type De public Ce qu'elles font J'ai mis là Bon l'exemple De la médiathèque De Volvic Qui accueille Des enfants D'établissements Spécialisés Mais ça se fait Très fréquemment Dans les médiathèques Bon je vais passer ça Pour finir sur Certaines communes Donc là c'est le cas De Rion-Est-Montagne Qui se situe Vraiment Au fin fond Du Cantal Un coin assez perdu On a même On a même Certaines communes Certes rares Qui font vraiment Le choix De l'accessibilité Dans un objectif D'attractivité Et avec deux exemples Récents Donc là on a L'image De la médiathèque Qui a été Réalisée Avant même La loi Puisque c'était 98 Mais qui a vraiment Été pensée Aussi bien A l'extérieur Qu'à l'intérieur Avec des rayons Larges Et aussi Un cinéma L'ancien cinéma Était vraiment Vétuste Bon je n'ai pas mis Les images Mais un nouveau cinéma Intercommunal Cette fois-ci A été Construit Avec des aides Du département De la région Voire de l'Europe Avec un certain Nombre de places Donc prévues Pour des personnes A mobilité réduite Donc les portes D'entrée Les largeurs Etc Des parkings Réservés Ce qui n'existait Pas avant Et y compris Avec des bandes De guidage Rugueuses Au sol Ce qui est Un aménagement Qui peut paraître Simple Mais qui est encore Relativement Rare en France Donc on trouve On peut trouver Ce genre de choses Y compris Dans des Communes Rurales Montagnards De très Très isolées Bon alors Pour abuser un peu On trouve encore Hors des élus Qui disent Ne pas faire Les aménagements Parce qu'il faut Qu'ils arbitrent Et leur argument Dans ce cas là C'est de dire Mais de toute façon On n'a pas De personnes En situation De handicap Sur notre commune Mais de fait Les témoignages Montrent Quand il y a Quand il y a Une demande Qui s'exprime Et bien à ce moment là Les efforts Commencent A être faits Y compris au départ Avec le système D Des personnels C'est fini Je suis désolé D'avoir abusé Donc Oui Je m'appelle Fabrice Dubusset Je suis directeur Artistique D'une compagnie Qui est basée À Vichy Et qui s'appelle Procès des Zèbres Et dont le nom En fait Procès des Zèbres A été Modifié On va dire Avec le concours Des personnes Différentes Avec lesquelles On travaille La première Donc je ne vais pas Faire un exposé Je vais plutôt Faire un témoignage Plus qu'un exposé En 1985 L'hôpital psychiatrique De Vichy M'interpelle En me demandant De monter un atelier Avec des personnes Suivées en psychiatrie Essentiellement Des psychotiques Et des névrotiques Et Je ne connais Pas du tout Ce public là Eux non plus D'ailleurs Ne me connaissent pas Et c'est Le Ça va être le démarrage En fait D'une Grande aventure Puisque depuis 1985 Jusqu'à aujourd'hui Je n'ai pas cessé De travailler Avec Avec des personnes Et ces personnes là aussi Il en reste plus que trois Maintenant Dans ce groupe Mais On continue À se fréquenter J'ai envie aussi De dire Tout de suite D'emblée Que En fait Ce qui m'intéresse Dans Dans ce témoignage Et dans Et dans Cette expérience là C'est de Faire partager De vous faire partager Aussi La notion De De normes Et de Et de Normalité Parce que Je trouve Que On a Un peu Parfois Un peu De compassion Et un peu Trop En tout cas Des fois Au niveau De Des Publics Des Politiques Publiques Et au niveau Des élus Aussi Pour mettre En avant Le handicap C'est à dire Qu'on met ça Le handicap Avec un grand H Alors qu'au départ Pour moi C'est un partage Enfin c'est un partage Qu'on doit avoir Avec Avec des êtres humains Tout simplement Et Et chaque être humain Différent Nous apporte Sa différence Et c'est cette différence là Qui fait vraiment la différence Au bout du compte Parce que En fait On se rend compte Que quand on Et moi J'étais obligé D'écouter ces personnes là J'étais obligé De prendre du temps De me dire En 85 J'ai mis deux ans Avant de comprendre Comment Comment on pouvait fonctionner Comment on pouvait travailler Comment on pouvait Amener aussi Un regard artistique Avec ces personnes là Et en fait Ca s'est construit avec eux C'est à dire Que j'ai pas pu dire On va leur faire faire du théâtre Mais Tout de suite D'emblée J'ai compris Qu'il fallait Faire leur théâtre aussi C'est à dire Construire Leur façon Eux aussi De voir le théâtre Et j'ai appris Avec eux Comment On pouvait être Nous aussi Patients Parce qu'on les appelle Les patients Dans certains cas Mais nous aussi On doit être patients Et on doit prendre ce temps là D'être patients Et de prendre le temps D'observer De regarder De comprendre Dans chaque Personne En tout cas Qui manifeste le désir De faire une activité artistique En tout cas là C'était Le théâtre C'était aussi de comprendre C'était aussi de comprendre Que chez chacun Chez chacun d'eux Ce désir Pouvait se manifester Avec une qualité extrême Et que Il n'y avait pas de normalité Pour faire De la musique Il n'y avait pas de normalité Pour faire du théâtre Et que le théâtre C'est pas seulement Apprendre un texte Mais c'est aussi Être sur scène C'est aussi être présent Sur scène Et ces personnes là M'ont appris Vraiment Qu'est-ce que ça veut dire Être présent Sur scène Cet instant présent Qu'on cherche parfois Nous En tant qu'acteurs professionnels Et bien Chez certains acteurs Ils étaient là Ils étaient présents Ils étaient sur scène Et là Ça a remporté Je dirais Tout le travail Et toute Je dirais La réflexion Qu'on peut avoir au départ De se dire Qu'est-ce qu'on va pouvoir Leur apprendre En fait C'est eux Qui m'ont appris Beaucoup de choses Et ça c'est important Parce que dans le rapport De travail qu'on peut avoir Et dans les échanges Qu'on peut avoir Sur Je dirais Tout ce que chaque être humain Peut apporter Cette notion D'échange Cette notion D'apprentissage De se dire Je suis formateur Je suis etc En fait La formation Elle se fait A double sens Il n'y a pas Le maître Et les élèves En tout cas Ça renverse un peu Toute cette normalité Toute cette éducation Qu'on nous a inculqué Depuis l'école Voilà Avec une façon de travailler Une façon de voir les choses Et moi J'ai beaucoup appris Avec eux Sur cette façon D'envisager En tout cas La création artistique La deuxième chose C'était de dire Avec ce groupe là Donc j'ai appris Vraiment A comprendre Comment aussi La beauté artistique Et l'exigence artistique Pouvaient être là C'est à dire On peut amener Une oeuvre d'art On peut amener Un travail théâtral A un endroit Qui n'est pas Celui Auquel on pense Au départ Mais finalement On amène Le travail A un autre endroit C'est leur endroit A eux C'est cet endroit là Où ils sont capables D'exister De pouvoir De pouvoir s'exprimer De pouvoir chanter Parfois Certains Simplement Ils étaient là Ils chantaient Ils passaient l'aspirateur Et ils chantaient Et rien que ce moment là Devenait un moment Extrêmement poétique Et extrêmement fort Et puissant Au niveau artistique Donc pour moi C'est vraiment important De comprendre C'est à dire Ce mécanisme là Et puis l'expérience A fait qu'on est On est démarré Avec ce groupe là Avec proposer Avec l'hôpital Ce qui s'appelait A l'époque Les séjours thérapeutiques Et de se dire Ces séjours thérapeutiques On les a transformés En séjours d'écriture C'est à dire Qu'est ce que ça veut dire Pareil Écrire avec ces personnes là Comment On prend en compte L'écriture La notion d'écrire Même ceux qui ne savent pas écrire Sont capables d'écrire D'écrire dans l'espace Quelque chose D'écrire en s'exprimant A voix haute Et petit à petit Est né ce travail d'écriture Et ils ont pu s'exprimer Sur tous les sujets Y compris Sur la folie Et c'est pareil Ça nous renvoie Sur Qu'est ce que ça veut dire Être fou Et là Je reviens Un petit peu Sur Sur cette notion De fou Parce que J'utilise ce terme Volontiers Parce que Le spectacle Qu'à un moment donné Qui a vu le jour Qui s'appelle Chez les fous Qui est inspiré D'un reportage D'Albert Londres Et Bon Albert Londres Est né à Vichy Donc La première chose Que j'ai fait En étant à Vichy C'était de savoir Qui était cet Albert Londres Et le Premier reportage Que j'ai lu d'Albert Londres C'était chez les fous Et chez les fous A été vraiment L'occasion de faire un travail Où avec ce groupe Avec ce groupe là En tout cas Et avec un acteur En particulier De ce groupe là Et un acteur professionnel On a commencé A travailler ensemble A réfléchir ensemble A comment on pouvait Aussi Casser cette notion De Parce que ça aussi C'est important C'est à dire De dire On travaille avec des personnes En situation de handicap Mais c'est important aussi De ne pas cristalliser C'est à dire D'imaginer comment Il peut y avoir aussi A un moment donné Une rencontre Un échange Une évolution Et comment le travail Peut se faire aussi Avec des professionnels Et ce travail là Qui s'est fait avec Un acteur professionnel Italien Et cet acteur là Qui s'appelle Philippe Bonacossa Qui est vraiment Un acteur Pour moi Professionnel aussi On a créé ensemble Ce travail Chez les fous Qui était un travail Sur deux années Deux années de travail De rencontres De recherches Etc Et ce travail là A été A fait l'objet D'une diffusion On parlait de la diffusion aussi C'est à dire D'une reconnaissance aussi De ce travail là Pour cet acteur là Et a donné lieu A un travail Qui a permis De rencontrer A la fois Des institutions culturelles Qui Dans les années 2000 Commencaient Au départ Ca peut être un peu Suspect On travaille avec des personnes En situation de handicap Et des acteurs professionnels Ca peut être suspect Entre guillemets On suspecte quelque chose On se dit voilà Et après à un moment donné On se rend compte Que ce travail là Il a une qualité Il a une exigence artistique Et c'est la plus belle reconnaissance Aussi pour Pour ce public En tout cas Donc voilà Donc ça c'est C'est un peu Une expérience En tout cas Chez les Fous A été une expérience Qui a A transformé La compagnie Qui s'appelait Zèbres au théâtre Au départ Qui s'est transformé En procès des Zèbres Parce que C'est devenu un processus Pour moi En tout cas De travail C'est à dire De s'interroger A chaque fois Autour d'une oeuvre Comment on peut Mettre aussi Des publics différents Faire travailler Faire se rencontrer aussi Des jeunes Des lycéens Par exemple On a fait une expérience Aussi Avec un spectacle À Vichy Sur la résistance Où il y avait A la fois Des lycéens Et des personnes En situation de handicap Qui se rencontraient Autour d'une création professionnelle Ça a été aussi Ces moments là Où c'était important D'imaginer Que ces personnes là Se seraient jamais vues Autrement Et à partir de là S'enclenche un autre phénomène Qui fait que Ces personnes là Qui sont dans la cité Dans la société Rencontrent les jeunes Dans la rue Et d'habitude On les regarde Un petit peu bizarrement En disant Oui ces personnes là Sont un comportement Un peu particulier Là du coup Les jeunes vont les saluer Il y a une discussion Qui se met en route Et pour moi Ça fait vraiment partie De cette notion De Quand on parle D'accessibilité à la culture Quand on parle De droit culturel Tout à l'heure J'ai vraiment apprécié Cette notion De droit culturel Comment on essaye D'imaginer Les défendre Et je suis prêt A répondre A l'appel de Winnipeg Pas de problème Donc je pense Je pense que c'est important De chercher C'est à dire De chercher à chaque fois Autour de la culture Comment on peut Autour de la culture Mettre Des publics différents Pour moi Qui sont pas si différents Que ça Et des publics Qu'on dit Alors c'est pareil On peut aborder Le vocabulaire Parce que je trouve Que le vocabulaire Est quand même Assez affligeant Quand on parle De public empêché Par exemple Je sais pas Qui est empêché Parce que franchement Des fois On peut se poser Des questions Sur la notion D'empêché Des fois je trouve Que certains élus Sont très empêchés Parfois Ils sont empêchés De pouvoir Franchir le cap D'aller voir ce travail De plus près Et de le comprendre La déficience mentale Aussi je trouve Que c'est un mot Qui est vilain Voilà Donc je trouve Qu'on a des mots Qui sont assez vilains Finalement Et il faut arriver A mettre autour D'une table Et autour de Je dirais Et c'est vrai Qu'il est temps Pour nous Pour nous tous De se mettre Autour d'une table Et d'essayer De renverser Un peu la situation De dire Et si on voyait Les choses Un peu autrement Et si on voyait Les choses Avec un autre regard Parce que je pense Qu'on pourrait Peut-être Construire autrement aussi Et non plus Essayer de mettre Dans des cases Un peu tout le monde Parce que c'est Un peu ce qui manque Je trouve Ce qui manque aujourd'hui C'est le fait De pouvoir Faire Casser un peu Toutes ces barrières Qui font que Voilà Là il y a le handicap mental Là il y a le handicap psychique Là il y a le handicap moteur Là il y a les jeunes Là il y a les anciens On sait pas quoi en faire Là Parce qu'ils sont plus en plus nombreux En plus Et puis les EHPAD Ça coûte cher Donc voilà Etc Etc Et donc Toutes ces cases là Mérite d'être Complètement ouvertes Et d'imaginer En tout cas D'inventer D'inventer Un nouveau mode De fonctionnement Où on pourrait Mettre ensemble Des jeunes Avec des anciens Dans un dispositif Qui On parlait de lieu De tiers lieu Ou de troisième lieu En tout cas Je pense que c'est plutôt La La quatrième dimension Qu'il faudrait inventer Il faudrait inventer Une quatrième dimension Pour Imaginer Comment Ensemble On peut se retrouver Dans un lieu Où Tout le monde a sa place Une sorte de De village un peu Aussi Ça peut être une forme de village Voilà Il me reste trois minutes Merci Donc voilà Donc ça c'est En tout cas C'est important De De chercher À travers cette expérience là De comprendre En tout cas Et moi En tout cas Ça m'a vraiment amené À me poser plein de questions Et Je suis encore Aujourd'hui Dans Des fois Dans des doutes profonds Et Comme disaient des proches La seule certitude que j'ai C'est d'être dans le doute Donc C'est Pour moi Important De Se poser les questions A chaque fois De se dire Est-ce qu'on est au bon endroit Est-ce qu'on n'est pas Des fois Là En tant que donneur de leçons Aussi De se dire On essaye de donner des leçons Alors qu'il suffit De 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 S'écouter Alors après En termes De Je dirais D'expérience Ce qui est important C'est C'est Le bonheur Qu'ont eu ces personnes là À À être sur scène À À dire Que ça vaut vraiment Tous les médicaments du monde aussi Parce que Il n'y a pas Je veux dire La reconnaissance En tout cas Le moment théâtral De 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 L'applaudissement Le moment où on salue ces personnes-là sur scène est un moment rare et d'émotion rare, parce que non seulement ils saluent, mais tout de suite, ils vont voir les gens en disant « c'était bien ce que j'ai fait ». Donc, ils n'ont pas ce code social, je dirais, que nous, on a, où on attend patiemment dans notre loge qu'on vienne nous dire « bravo », etc. Donc, ils cassent aussi d'autres codes, et ça, je trouve que ce sont des moments qui sont importants, parce que ce sont des moments où ils existent, et ils existent non pas en tant que personnes handicapées, mais ils existent en tant que personnes, tout simplement, sur scène. Et quand, là, on a fait un travail, dernièrement, avec, parce qu'on a travaillé beaucoup en psychiatrie, mais je travaille aussi avec des personnes qui sont en ESAT, on a fait un travail autour d'Elephant Man, avec une personne qui a endossé le rôle, avec lequel on a travaillé ensemble, avec sa psychologue, etc. Pour essayer de voir comment il pouvait aussi percevoir, et pour lui, ça a été un moment fort, parce qu'il me disait, tout petit, on me disait « et le bossu, viens là, le bossu, etc. » Et il sentait qu'on se moquait de lui, on a vu le film ensemble, etc. Et donc, ça a été un travail assez fort. Et aussi, tous ces camarades de l'ESAT qui travaillaient, ont travaillé autour, avec toute l'équipe professionnelle, autour, pour construire un théâtre en bois. Et donc, l'ESAT bois, spécialisé dans le bois, ils ont travaillé ensemble avec nous. Donc ça, c'était un projet qui était aussi important, parce que c'était un projet dans la durée. C'était un projet aussi où on reconnaissait, c'est-à-dire la personne en ESAT en tant que travailleur, mais au théâtre. C'est-à-dire qu'il était payé non plus pour aller en ESAT horticulture, parce que lui, il était en ESAT horticulture, mais il y avait une convention, il était payé comme travailleur, faisant du théâtre. Donc, ce sont des petites expériences comme ça qui permettent un peu de casser aussi des frontières, de casser aussi des habitudes de travail. Et ça, c'est important. Et là, dernièrement, on a travaillé aussi avec un foyer qui travaille uniquement sur le corps, puisqu'on parlait de la difficulté de la parole. Et ils ont travaillé avec des masques d'animaux qu'ils avaient choisis. Et un plasticien a travaillé avec nous. Et voilà, ils ont interprété ces personnages-là. Une minute. Voilà. Une minute, merci. Donc, voilà, j'ai plus grand-chose. Enfin, si, j'aurais plein d'expériences à dire encore, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci. 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 Merci.